... La trompette, c'est l'instrument le plus proche de la voix, puisque l'embouchure ressemble exactement au larynx et tout ça. Il y a vraiment des analogies très profondes, très proches, avec la voix et la trompette. Ok, on se connaît depuis 30 ans, on aime bien la trompette. Comme il dit, on est la famille des cuivres. Donc il y a toujours quelque chose là-dessus. Justement sur l'émission du son, tout ça, on est sensible déjà. On est sensible, extrêmement sensible, à la manière de produire un son. Lui, il est toujours passionné par toutes les petites bricoles qui ont été tentées dans la fabrication des instruments depuis des lustres, il est au courant de tout ça. Moi, ça m'intéresse aussi, moi aussi j'ai des instruments de collection. Donc on essaye des trompettes, on essaye des embauchures, on regarde des choses, tout ça. Donc on a déjà une proximité comme ça. Alors ça, c'est ce qu'on se parle, c'est le second temps parle, en dehors de la musique. Mais dans la musique, on en remet un petit coup. Parce que c'est presque, t'as entendu le son que j'ai là ? Oui, t'as dit, moi je fais de faire celui-là. On a comme ça une complicité. Je dirais, assez énorme sur le son. C'est vraiment une histoire de son. Plus après, que des livres, que des costumes, que je ne sais pas quoi, c'est surtout ça. Et puis, bon, d'un seul coup, il me balance un petit standard de jazz et on tourne autour. Et puis après, on arrive sur une petite voile que moi j'ai écrite et qui lui plaît beaucoup. Et puis, bon, d'un seul coup, il me balance un petit 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 coup. On a des espèces de points de ralliement comme ça, sensibles. Sensibles, amicaux, vraiment, vraiment amicaux. On fait partie du même monde. Donc, quand on joue ensemble, ben voilà, on est dans le même monde. Je crois que c'est surtout ça. Le même monde sonore, on se comprend, on s'amuse. Vous vous racontez des histoires, en fait ? Même sans se raconter des histoires, c'est des fois aussi comme si on était au bord d'un étang tous les deux, puis on regarde ce qu'il y a autour de nous et puis on ne dit pas grand-chose, en fait. Donc, il y a des fois, ça peut être ça aussi. Des fois, on ne dit pas grand-chose. On ne se dit pas grand-chose. Mais il y a un paysage. On est dans un paysage. On ne dit pas grand-chose. Oui, mais à un moment, c'était amusant parce que c'était un collectionneur de papillons. Ah, complètement. Et en fait, à un moment, il vous fait quelque chose, des petites broderies, des petits vrombissements, des petits vrombissements, des chassés croisés, « Cache-toi là, je suis derrière une petite fleur, etc. » Oui, on aime bien se promener dans la Nampagne, c'est sûr. C'est ça, c'est pour la vie. Ah, non, mais c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. On entend là, derrière, un espèce de reprissement que vous faites. Vous avez enlevé votre embouchure et vous avez mis une double hanche. Qu'est-ce que c'est ? Ah, moi, c'est une hanche de bourdon de cornemuse. Ah, d'accord. C'est une hanche simple. C'est ma tante. J'aime bien ce que ça fait. Oui, oui. Vous avez tout testé, là, sur les instruments, tout ce qu'on pouvait faire avec une trompette, puis faire ça dessus. Ah, on n'a jamais fini. Vous n'avez jamais fini ? On n'a jamais fini. Il y a encore certainement beaucoup d'autres choses à trouver. Super à l'envers. Là, je suis en train de bosser sur une trompette avec un pavillon un peu spécial où je puisse jouer de l'archer dessus. Ah, d'accord. Il y a plein de choses à faire. Bon. Merci. Merci. Avec la prochaine expérience. Merci à toi. Merci. 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 Merci.